Bonjour tout le monde, alors j'ai décidé de faire une vidéo en français pour parler de mon expérience au Canada Pourquoi j'ai déménagé à Toronto, comment ça s'est passé à mon arrivée et ce que j'aime au Canada et ce que je n'aime pas Pourquoi j'ai déménagé au Canada ? Ça me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps Je voyais tous mes amis qui revenaient d'expérience à l'étranger et qui en parlaient à quel point c'était positif pour eux Qui avaient attrapé le travel bug, ça sentait mal ça A chaque fois je trouvais tout le temps des excuses pour ne pas partir à l'étranger Voilà j'étais assez enracinée à Paris, je disais aussi que la raison principale pour laquelle ils partaient tous C'était pour apprendre en grande partie l'anglais et que j'en avais pas besoin parce que j'étais bilingue Au bout d'un moment je me suis rendue compte que pas uniquement l'anglais et que j'étais passée à côté d'une occasion un peu plus grande que ça C'était vraiment une expérience de vie J'ai décidé de en gros tout quitter, mon job et tout le reste pour venir au Canada La décision était assez simple parce que je suis de double nationalité française et canadienne J'ai eu de problèmes de visa ou quoi que ce soit, je suis simplement arrivée avec mon passeport Et donc j'ai quitté Paris en octobre 2015 et maintenant ça fait 3 ans que je suis au Canada Donc comment ça s'est passé quand je suis arrivée ? J'avais pas de job en ligne J'avais pas de job aligné Du coup je suis restée chez ma tante pendant un an Donc ils habitent à 45 minutes de Toronto Ensuite après ça j'ai vécu pendant une autre année avec une coloc Donc downtown Toronto, un endroit qui s'appelle City Place Ensuite j'ai emmenagé avec mon chéri On me pose souvent la question de ce que j'aime au Canada Donc la première chose qui m'a frappée ici c'est vraiment la qualité de vie Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle C'est quelque chose que vraiment tout le monde respecte Généralement en termes de vie professionnelle, les horaires de travail c'est du 9h à 17h Bon bien sûr ça, ça change quand il y a des périodes de pic Ça se passe pas comme ça Mais voilà, c'est pas au quotidien Après moi je travaille en relation publique Donc ça change énormément, ça dépend des projets On n'a pas de commentaire du genre est-ce que t'es en train de prendre ton après-midi quand tu pars à 17h Après la deuxième chose c'est vraiment la mentalité Les Canadiens sont des gens très positifs Ils sont gentils, ils sont accueillants, ils sont souriants Voilà quand tu croises quelqu'un dans la rue ou dans un coffee shop Un coffee shop où tu bois du café ici, je parle pas des coffee shops comme à Amsterdam On te demande comment ça va, si tu as passé une bonne journée Un autre point encore très positif de Canada et spécialement à Toronto C'est que c'est une ville multiculturelle Tout le monde vient de quelque part, beaucoup de communautés différentes Tout le monde s'entend extrêmement bien Et ce qui impacte du coup aussi un autre point extrêmement positif C'est la nourriture Il y a plein de restaurants ici, 4 coins du monde Et beaucoup de fusion entre les cultures Un autre point que j'aime énormément, c'est l'été Voilà, l'été au Canada c'est absolument magnifique D'ailleurs le printemps et l'automne également Il fait très très chaud On ne vit pas dans des igloos toute l'année Il fait très chaud, il fait beau Ici l'équivalent de ce qu'on a par exemple quand à Paris Le week-end les gens vont en Normandie Ici les gens vont au cottage un peu plus au nord au niveau des grands lacs On se baigne, c'est un dépaysement total à 2h de roue Puis l'été ici par exemple moi j'habite dans le downtown Toronto Il y a beaucoup de piscines sur tous les rooftops Voilà, c'est vraiment une ville très animée en été Une chose que je ne l'aime pas au Canada Bien évidemment, la première chose c'est l'hiver Il fait froid, il fait très très froid L'hiver est long Donc ça c'est assez compliqué Un hiver qui est très sec La peau qui sèche énormément Froid, la neige Au bout d'un moment ça devient un petit peu compliqué Et l'avantage qu'on a par rapport à l'Europe On peut avoir une destination un peu plus tropicale en plein milieu de l'hiver On prend un avion à 3h, on peut être à Miami où il fait 30 degrés Ou dans les Caraïbes ou au Mexique Voilà, tout est beaucoup plus proche Pour une petite escapade hivernale J'espère que j'ai donné un rapide aperçu de ce qui se passe au Canada pour moi Pour finir, je suis très heureuse au Canada, très heureuse à Toronto J'ai ma vie ici Do you know what I just said on my video? All I understood was Je suis très heureux en Canada Et le meilleur pays du monde Oui, c'est vrai Oui Hello there, so I'm gonna try and do more of these videos Because I got a lot of comments from my fans from Paris Asking to see a little bit more of my life here in Canada